... Plusieurs hommes armés, dont certains déguisés en policiers, ont fait 22 victimes dans le village de Dogondawa. 8 villageois ont été attaqués alors qu'ils sortaient de la mosquée de leur commune. Les autres ont été pourchassés dans le village. Selon certaines sources, l'attaque serait une action de représailles. En début de semaine, les voleurs avaient tenté de dévaliser des habitants, mais avaient été mis en fuite par la milice d'autodéfense de Dogondawa. Pour des responsables de la police locale, il s'agit de voleurs armés dont la région est infestée depuis des années. Dogondawa est un village prisé par les bandits, car il est situé sur un axe routier emprunté par des commerçants, transportant des biens et de l'argent. Cette attaque n'a a priori pas de dimension religieuse. L'état de Kaduna, où cohabitent chrétiens et musulmans, est régulièrement le théâtre de violences intercommunautaires. Ces derniers mois, le groupe islamiste Boko Haram y a revendiqué plusieurs attentats suicides contre les églises.